Hey, t'as envie de voir l'épisode 3 du défi Iron Man ? Eh bah ça tombe bien, mais ta plus belle capuche ne te coiffe pas, ça sert à rien ! Aujourd'hui c'est l'épisode 3, tu peux le regarder sous ta couette, tu peux le regarder dans le métro, tu peux le regarder sous ta Smart TV, tu peux aussi le regarder sur ton PC, en mangeant des chips, en te grattant le cul, en te coiffant, en buvant une bonne vodka, on est libre, on fait ce qu'on veut, devant le défi Iron Man, le principal c'est d'observer si le fouflet ne meurt pas, ah bah oui, parce que si le fouflet meurt, c'est foutu ! Allez, on se reconnecte, vous avez vu, je ne vous mens pas, on se reconnecte exactement là où on était la dernière fois, hop, donc on va descendre de la table, parce que c'est quand même un petit peu pas très poli, nous sommes d'accord, on va redescendre, et je me rappelle plus ce qu'il faut faire ici, il faut tuer les trackers de mana, ok, il faut en tuer 5, donc là, pour l'instant, je me dis 5, ça va, c'est pas énorme, en tout cas, ils sont pas dans la maison, mais peut-être sont-ils cachés à l'extérieur, car un trackers de mana ressemble à quoi ? Je ne sais pas, est-ce que c'est ça ? Ça, c'est une âme en peine de mana, mais il faut aussi les tuer, donc ça tombe bien, je vais y aller de ce pas décider, lui faire un petit châtiment, une seconde 5 d'incantation, ça va, c'est pas méchant, on va se bubuler parce qu'il arrive au corps à corps, un petit dot, comme ça, le temps que je termine d'incanter mon sort, normalement, bah voilà, c'est tout bon, c'est du bénéf, c'est génial, qu'est-ce qu'on a ? Dégâts des sorts infligés augmentés, ok, armure réduite, on s'en fout, ouais, c'est pas ça qui va zounou, zoulou, zoulou, poète, c'est pas ça qui va nous en empêcher de réussir cette mission, car moi, je prends ça très au sérieux, les âmes de mana, c'est très dangereux, allez, petit châtiment, visiblement, et ça, j'en suis très content, le défi Iron Man, ça a l'air de plutôt vous plaire, alors, je sais pas ce qui vous plaît le plus, est-ce que c'est parce que vous êtes une bande de petits zigotos qui attendez impatiemment, avec votre petit paquet de chips tout tremblotant et l'œil humide, de savoir quand c'est que je vais me viander, en fait, c'est ça qui doit vous plaire, c'est de vous dire qu'à tout moment, je peux perdre le défi, hein, bande de petits saligots, bah moi, ce qui me plaît dans le défi Iron Man, c'est de savoir jusqu'où je peux aller, et ne pas mourir, car je m'étonne à chaque épisode de ne pas mourir, bon, tu me diras, dans la saison 1, je ne me suis pas étonné super longtemps, hop, oh, des résidus, mais c'est merveilleux, ça coûte cher, ça, les autres, ils sont où, parce que je ne les ai pas vus, est-ce qu'ils peuvent se cacher au-dessus, là, c'est quoi, ça, on s'en fout, c'est un joueur, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'âmes de mana, ok, je l'ai vu, ouh, je t'ai vu, ne disparaît pas Jean-Michel, je sais que tu es là, oui, l'âme en peine de mana, elle s'appelle Jean-Michel, si ton père s'appelle Jean-Michel, c'est peut-être une âme en peine de mana, je suis sûr que parmi vous, il y en a un qui a quelqu'un de sa famille qui s'appelle Jean-Michel, ce n'est pas possible, ce n'est pas un prénom très très rare, allez, on s'autobubule, le temps qu'il arrive, on a quand le sort, ben voilà, c'est vraiment une classe merveilleuse, comme dirait Hepta Naldor, qui fait aussi des vidéos sur World of Warcraft, qui nous fait un let's play, donc une aventure suivie, il a dit que j'avais trouvé une classe cheatée, j'avoue, Hepta, nous sommes d'accord sur ce sujet, le prêtre, c'est un petit peu cheaté, et en plus, easy mode, doigts dans le nez, on a pris un level, qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné soin rapide, bon, vous vous rappelez, l'épisode précédent, j'avais espéré éventuellement choper une nouvelle attaque, et ben que Nini, on n'en a pas eu, mais ce n'est pas grave, un sort de soin, ça peut être très utile dans un défi Iron Man. J'ai un petit peu du lag, semblerait-il, on va regarder combien il y en a de ping, ah oui, et puis un défi Iron Man avec du lag, et ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, 333 de latence, ouais, c'est pas folichon folichon, oh, cool, un objet de quête, allez, ramasse, parce qu'en défi Iron Man, quand tu as du lag, franchement, c'est un petit peu dangereux, pour l'instant, ça va, c'est pas encore trop trop la misère, remettez les documents compromettants, moi aussi, j'ai des documents compromettants sur certaines personnes, et je ne vous raconte pas à quel point c'est croustillant, hop, allez, on continue, donc ça, ce sont les traqueurs de mana, bon, c'est une seconde 5 d'incantation, pas 10 secondes, s'il te plaît, allô, allumile, bonjour, eh ben, dis donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée de tourner cet épisode d'aujourd'hui avec autant de lag, t'imagines si je meurs à cet épisode à cause du lag, mais je me pens, ça, c'est quoi, ça, des points de mana, on s'en fout, on n'a pas besoin, nous, on a un bâton, ça, je n'ai pas besoin de le tuer, je l'ai déjà tué, ok, viens ici, ma chouquette, ma sucre est en sucre, un petit châtiment, deux petits châtiments, et puis le troisième, normalement, on va te terminer, c'est bien, je t'ai fini, je t'ai terminé, il nous manque quoi encore, traqueur de mana, encore 3, il y en a encore un peu ici, ou pas, qu'est-ce que c'est que ça, eh, viens ici, toi, c'est un petit arborisseau, ah, non, tu ne m'auras pas, Joseph, oui, car les éclaireurs s'appellent Joseph, ça me fait bizarre de me battre contre une race, une race que je jouais justement dans le défi Iron Man précédent, une enclume, tu vas mourir, une enclume, tu vas mourir, ah, 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 donc, les deux Zezet, là, Redfou et Maestril, ce sont, en fait, nos amis d'Epic Taverne, la chaîne sur laquelle je participe chaque semaine sur le défi bras de fer d'Hearthstone, et je dois dire qu'on s'amuse plutôt bien, c'est dans une ambiance plutôt conviviale, plutôt bon enfant, on raconte beaucoup de blagues de cul, en même temps, tu me diras forcément, quand il y a Fouflet, ça peut parler que de cul, oui, en même temps, on est là pour s'amuser et se détendre, et je crois qu'on réussit plutôt pas trop mal notre défi de s'amuser et se détendre, donc des deux, le meilleur, parce que je ne sais pas s'ils vont regarder l'aventure, le défi Iron Man, mais entre Maestril et Redfou, il faut savoir que Redfou, c'est celui qui sait jouer, et Maestril, c'est celui qui sait mis l'étal, j'espère que je n'ai pas confondu, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal, ça doit faire au moins trois mois qu'on doit faire chaque semaine un truc, et j'ai toujours autant de mal à me rappeler des pseudos des gens, c'est abusé quoi, et à chaque épisode, là depuis un moment, apparemment, il y en a un qui a acheté le skin du chasseur, et moi je suis là, je fais, oh mais t'as acheté un skin de chasseur, il me fait, oui, tu me le dis à chaque fois, je ne vous en rappelle pas, quand je vous dis que je n'ai pas de mémoire, c'est un truc de malade, ma coloc m'a rangé des pâtes dans mon étagère de bouffe, et je lui dis, c'est pas à moi, elle me dit, mais si c'est tes pâtes, je lui dis, mais non, on me fait, si on les a achetés ensemble quand on est arrivés, ah d'accord, tu vois, à peu près, je te raconte ma vie en même temps, en fait, ce n'est pas un défi agronon, c'est un vlog sur ma vie, et sur comment s'en ranger mes placards, tu sais que j'ai des pâtes dans le placard, bon bref, c'est ridicule ce que je vous raconte, allez, on va aller valider les deux petites zizikettes, est-ce qu'il y a des ennemis cachés derrière les racines d'arbre, non, c'est safe, ça va, c'est cool, hop, ah oui, puis c'est vrai que je n'ai pas de monture, est-ce qu'on traverse, on va faire le petit détour, on va éviter d'aggro, quoique si on aggro, on s'en fout, si on aggro, on se bouclier, voilà, on le dote, et puis s'il meurt jusqu'à ce qu'il, enfin, s'il nous suit jusqu'à mourir, bah c'est tout bénef, on n'a plus qu'à ramasser le cadavre, et puis sinon, et bah sinon, on le termine par un petit jugement, qu'est-ce qu'il s'est passé là, je ne sais pas, mais c'est pas grave, bonjour, alors, on tapine auprès d'un arbre, c'est pas très jouti ça, l'instabilité arcanique, un bâton que je peux équiper, donc bon, c'est pas ça qui va changer la donne, mais c'est pas grave, on prend, hop, on l'équipe, voilà, ça c'est fait, les intrusions tarnassiennes, les elfes de la nuit, ici les rats, oui, gardez le cap, oui, je vais garder le cap, ok, je ne me sens pas très bien, parce que j'ai super mal dans le torse, ça vient de commencer là, il y a deux minutes, je ne sais pas ce que c'est, c'est comme si vous mangez un truc, et que ça reste coincé, et je n'ai rien mangé, donc si je décède, pendant cet épisode, je confie les reines de la chaîne, à notre ami Diarkos, qui prendra soin de continuer toutes mes aventures, et je lui interdis de publier des putaclics de top 5, sur ma chaîne, hein Diarkos, tu peux relever le défi j'espère, bon nom doit aller où ? putain, c'est loin en fait, c'est pas tout prêt, c'est pas grave, comment meubler sur l'actualité de la chaîne, tiens, voilà un truc qui l'est bien, certains d'entre vous ne sont pas au courant, je sais, je ne sais pas comment ils font, on l'est eu, allez, à 3, 2, 1, bon, bah oui, vous n'êtes pas au courant, comment vous faites, il y a les liens partout dans les descriptions, Fouflet, il a une page Facebook, et là tu vas me dire, on n'est rien à carrer moi de la page Facebook de Fouflet, et tu as bien raison, parce qu'il n'y a rien d'intéressant dessus, il n'y a que des conneries, ça t'intéresse quand il y a des conneries, ouais, par exemple, il n'y a pas que des, bon, j'avoue, il n'y a pas que des conneries, je ne sais pas ce que je viens de faire avec ma langue, là, c'était magnifique, je devais avoir fait une super grimace, la top sexitude, il y a aussi par exemple, donc, ceux qui sont au courant, je leur dis, j'habite à Lisbonne en ce moment, et donc j'ai publié une photo de Lisbonne, une photo de la ville, je parle aussi des séries que je regarde en ce moment, des fois quand je trouve une connerie sympa sur internet, je la publie sur la page, et je vous tiens au courant des actualités, et tout ça, et ça peut être plutôt intéressant pour vous, parce que si vous suivez les aventures YouTube de Fouflet, être tenu au courant, ça peut être bien aussi, à savoir que je ne spam pas 50 messages par jour non plus, en même temps, c'est gratuit l'inscription et la désinscription, donc si tu n'aimes pas, tu peux repartir également, mais sache que le lien est dans la description de la vidéo, facile, tu cliques sur le petit plus en dessous, le petit lien, puis tu fais j'aime la page, comme ça, tu avoues au monde entier, ton amour pour Fouflet et sa capuche, oui, car aujourd'hui, je suis capuché, mes amis, il faut toujours sortir protégé, comme on dit, allez, on va rendre la quête, on arrive, bon bah si j'avais su que c'était ici, à la place de l'épervier, franchement, je ne me serais pas fait chier, c'est moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je ne me serais pas fait chier, je me serais tout simplement téléporté, telle une feignasse, d'ailleurs, dans la vie, j'aimerais bien pouvoir me téléporter, parce que des fois, prendre le métro, quand c'est blindé de monde, un petit sort de TP, bubule TP, ce serait fort pratique, mais bon, ça, on n'a pas encore inventé, j'attends toujours, bonjour, le soleil éternel nous guide, ouais, bah il guide t'es pas, c'est bien, donc voilà, je te rends les documents compromettants, tu pourras me proposer des objets que je ne saurais pas équiper de toute façon, mais je pense que ça se revend, enfin, c'est pas ce que je pense, et ça se revend de toute façon, bon, ça ira, alors, ensuite, tête du prospecteur, ok, on va aller chercher la tête du prospecteur, j'espère qu'il n'a pas une trop grosse tête, parce que si vous regardez bien sur moi, il n'y a pas de sac à dos, j'ai pas un affuma dans le dos, j'ai pas un hist-pack, voilà, donc il faut que ça tienne dans la poche, d'ailleurs, j'ai même pas de poche, ça tiendra dans la main, bon, il faut que t'aies des cheveux alors, ou une barbe, que ce soit facile à retenir, putain, ça fait mal en fait, ici, là, juste là, je ne sais pas si vous voyez, vraiment au niveau du sternum, je crois que c'est le sternum, qu'on appelle l'os là au milieu, c'est vraiment là que j'ai mal, et c'est très, c'est très désappointant, vois-tu mon petit, bon, après, j'ai l'âge de faire une crise cardiaque, alors j'espère que ça ne va pas être ça, donc en fait, tu ne verras jamais l'épisode, parce que, si je meurs avant, je ne l'aurai pas publié, ni rien, mais bon, ah, puis du coup, Dirkos ne saura pas, bonjour vous, qu'est-ce que je dois faire avec vous, on fout de ça, un nain, qu'est-ce qu'il y a un nain qui fout ici, je n'avais jamais eu de vin, vu de, vu de nain avant, ah, ici, oui, bon, je ne vais pas lire, parce qu'en fait, je n'y arrive pas ce soir, je ne sais pas pourquoi, oh, Iron Fouflet, c'est le moins ça, alors là, je n'ai pas regardé à quelle heure, on a commencé à tourner, bon, ce n'est pas grave, de toute façon, je ne fais pas des épisodes trop longs, ça, vous le savez, il va falloir monter jusqu'au-dessus, ou est-ce que c'est toi qui monte, et moi, je reste en bas, alors voilà une question qui est bonne, je vais te suivre, dans le pire des cas, je n'aurai qu'à sauter, le premier arrive à gagner, j'ai gagné, le dernier arrivé se met tout nu, non, mes yeux, c'est un nain, je ne veux pas voir un nain tout nu, ah merde, c'est toi en fait que je dois attaquer, d'accord, bah écoute, à mon avis, vu le peu de PV que tu as, ça ne va pas être bien compliqué, tu as déjà plus de 61, 31, 15, et bah dis donc, c'est épique mes amis, magie, magie, non, c'est quoi déjà, et vos idées ont du génie, non, je ne sais pas, je suis en train de mélanger, je crois deux pubs, je crois que je suis en train de mélanger un slogan, et une autre musique de pub, truc qui n'a rien à voir, retourner à la place de l'éperveiller, cette fois-ci, on ne va pas gaspiller un TP, c'est juste ici, le bonheur est au bout du chemin, le bonheur est dans cette entrée, juste devant toi, ouh, va-t'en chouper de poilu de faux au con, dragon farouche, hum, t'es farouche ma coquine, allez on y va, ça c'est quoi ça, je croyais que c'était une pierre de TP, mais pas du tout, c'est juste un dessin, enfin un dessin, non, c'est de l'architecture, comment je parle bien, t'es impressionné, je sais, allez, euh, ensuite, j'espère qu'il va nous redonner une quête, sinon on va devoir aller au prochain point d'interrogation, les mains dans les poches, où es-tu, où es-tu mon ami, ah oui c'est toi là-bas, c'est vrai, ah oui, puis en plus j'ai retenu, des fois quand je veux, j'ai un peu de mémoire, pendant 5-10 minutes, je sais que tu vas me proposer deux armes, que je ne peux absolument pas utiliser, mais que je peux revendre, donc, on va prendre celle qui se vendra le plus cher, ou une tête de nain en icône, c'est pas joli, euh, ça, ça vaut, 72 et 58, on va prendre ça, c'est ce qu'ils ont le plus cher, ah, tu me proposes une quête, ça c'est nickel, merci, maintenant on va les vendre, euh, il me semble qu'il y a un marchand normalement par ici, oui, juste là, et en plus on peut réparer, mais je ne suis pas mort, en même temps si j'étais mort, on ne serait pas là, parce que le défi serait fini, qu'est-ce qui vous amène ? bah ce qui m'amène, c'est que j'ai plein de petites drouillettes à vendre, et ça m'encombre légèrement les popoches, donc je te propose de les racheter, hein, bon ça me semble bien, ça aussi, et ça aussi, et puis ça aussi, ça je garde, parce qu'on n'a pas le choix, hop, regardez la tête froide, et bah je vais, oui, d'accord, alors il faut retourner là, ou ici, rendre le grimoire, on va aller rendre le grimoire, parce qu'on l'a dans les poches, donc ça veut dire que j'ai déjà pris la quête, et autant la terminer, avant de commencer dans un autre endroit, en plus ça sera certainement, il y aura peut-être un petit spot de quête, un petit hub, ça serait bien un petit hub de quête, surtout qu'il y a un fly, qui dit fly, bah dit village, et qui dit village, dit pnj, et qui dit pnj, dit forcément des quêtes, enfin je dis forcément, mais c'est pas toujours le cas, mais il y a de fortes chances, une forte probabilité, oui je sais, nous sommes mathématiciens aujourd'hui, statisticiens, c'est dur à dire, tu bois deux pastis, tu sais plus le prononcer, oh, le petit bruit du lapin trop mignon, hop, qui a abusé du désherbant, qui ne s'est pas lavé, allez, la malbrèche, on va essayer de, oh, bah il y a une quête, nickel ça, bonjour toi, materonda, dijal, allez les gars, forestier des champs éternelles, que me proposez-vous, jaella, mademoiselle, qu'est-ce qui vous amène, oh, tu m'offriras une culotte, c'est cool, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire, pilleur, hospèste tué, ok, donc les pilleurs, à mon avis, c'est des trucs qu'on voyait, un petit peu en passant, assez éparpillés les uns des autres, donc si t'en agro un, c'est franchement que t'as mal géré ton truc, mais là, j'en vois pas un seul, donc j'en déduis qu'il y a un joueur, qui doit être dans le coin, qui doit être en train de nettoyer la zone, ah là, il y en a un, ou celui-là, il est pour moi celui-là, allez, châtiment, et de un, et de deux, j'ai raté le troisième, voilà, un sur huit, c'est bien, on a fait un huitième de la quête, c'est fantastique, c'est féerique, je me fais rêver tout seul, dis donc, allez, viens là, ma zobinette, hop, le temps que t'arrives, je t'arrive à porter donc du châtiment, que je peux t'envoyer en pleine poire, nice, deux sur huit, ah, une petite hachette, nous devons être en concurrence, avec un chassou, je te dote, je te dote, et je te dote, et je me bubule, voilà, ceci est la technique de la prostitute, c'est cool, ça va compter les deux pour moi, nice, et le troisième par contre, je l'ai eu dans le baba, fuck, allez, venez, 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 bubule, voilà, c'est bizarre, parce qu'il attaque même les miens, merde, je tournais le dos à la cible, forcément, ça marche moins bien quand tu tournes le dos, merci, sauf que c'était pas ça, moi, c'est pas ceux-là qui me font hausser les pilleurs, moi, uniquement, il m'a tout tué, ce petit saligo, ça c'est un pilleur, ça c'est un pilleur, ok, viens là, toi t'es un pilleur aussi, t'es un pilleur aussi, viens ici, allez, bubule, et châtiment, du coup c'est bien, on peut se les prendre par deux, ça va plus vite, comme ça, efficacité, extrême, enclenchée, fouflet, il est productif ce soir, enfin ce soir, cette nuit, enfin pour moi c'est le soir, parce que, enfin, non c'est la nuit, 23h49, je pense qu'on peut dire que c'est la nuit, en plus 23h49, c'est mon heure à moi, c'est pas ton heure à toi, ah ouais, j'ai un heure de décalage, chez toi il est minuit 49, ah, toi t'es en train de dormir, toi t'es en train de rêver, dans ton petit pyjama en pilou tout doux, avec ton petit doudou au creux de la main, tel un gros bébé, un gros nourrisson, cannibale on s'en fout, c'est quoi ça, cannibale on s'en bat les steaks, j'ai quand même bien envie de l'aggro, hop voilà, allez viens mon petit, en attendant on va chercher, pendant ce temps là sa vie elle diminue, ah bah là il y en a un, ça c'est cool, nickel, j'ai vu qu'on me parlait, mais pour l'instant, comme je gère deux mobs, et que je suis en défi Iron Man, je préfère faire attention à ce que je fais, donc on va gérer d'abord les mobs, et ensuite on se yotera le chat, je sais que ça, ah merde, il y en a un qui sort pile poil devant moi, oui je sais, je me gratte le nez, j'ai toujours été sexy devant toi, donc je peux bien me le permettre, merci, oh un tournage tardif, comment vas-tu mon ami, ok coucou Apex, ça va et toi, bon je te réponds à toi, du coup j'ai les deux gugus de Epic Taverne, qui vont être jaloux, mais c'est que j'aggrote tout, allez, châtiment, je joue dangereusement dis donc, en tout cas on a réussi l'objectif, on les a tués les huit, donc ça c'est cool, bon toi tu meurs, voilà merci, ok, et on rend la quête à la même dame, ah bah c'est bien ça, on va retourner dans l'herbe, je préfère quand c'est plutôt verdoyant, je suis pas trop fan des zones, je suis pas trop fan des zones un peu délavrées, un peu toutes crados, comme ça, toutes sombres, j'aime bien quand c'est verdoyant, quand c'est féerique, quand c'est chatoyant, quand c'est fleuri, hop, et je parle pas des champignons, et de toutes ces merdes qui poussent au bout de ta queue, quand tu t'es tapé toutes les putes du coin, je parle de vraies fleurs, pas de chancre mou, s'il te plaît, ça va, j'espère que le blood elf va up level 10 cette fois, bah écoute, je l'espère moi aussi, sincèrement, ah bah non, ce serait la loose, on est déjà level 7, on est à 3 levels de remplir notre objectif du level 10, oui, c'est un objectif que je me suis fixé, c'est étape par étape, aller jusqu'au level 10 déjà, c'est déjà plus que la saison 1, c'est pas faramineux, mais vu comment on a foiré la saison 1, on va pas se fixer un objectif trop haut pour l'instant, tu vois le truc, bonjour, j'arrive, j'arrive, voilà, oui, et en plus j'ai une nouvelle culotte en tissu, qui me donne 1 point d'armure en plus, oh, et on est level 8, plus que 2 points, avant de réussir la première étape objectif, c'est bien ça, par contre on a rien à nier de spécial, allez, je te dérange pas plus, bon tournage, t'inquiète, paupiète, ça roule, amuse-toi bien, et éclate plein d'ennemis, sauf si tu joues dans la horde, dans ce cas là, ça veut dire que tu éclates plein d'ennemis qui sont de l'alliance, et moi je suis dans l'alliance, eh oui, je ne retourne pas ma veste, sauf pour un défi Iron Man, mais c'est temporaire, c'est tout ce que j'irai pas jusqu'au level 100, ah bah oui, t'en as conscience, moi j'en ai conscience, faut pas rêver, bon, il est où ce PNJ, d'abord on va aller déverrouiller, il y a un fly normalement par là, monsieur le fly, Gitu n'est au flyeuse, bonjour, ouais c'est cool, ça coûte combien ces chocolats magiques là, oh à ta barre, sacoche, mante-lait, ouais, bon bref, je pensais que tu vends des montures, mais en fait tu vends pas des montures, ça ne m'intéresse pas, ah oui j'avais oublié déjà, PNJ, amortir la colère, ah oui c'est à toi que je dois rendre le grimoire que j'ai dans mes poches, c'est ça, ouais, grimoire élémentaire, mante-hole, ouais c'est bien ça, super, hop, coucou, sympa ta petite terrasse, les temps des murmures sera, d'accord, à nos bellores de l'ana, si tu veux, cool, on va voir un petit sac en plus quand on aura fini cette quête, Apprenti, Meledor et Rhalen, nice, 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 ok, on va aller voir ça tout de suite, est-ce que ce sont des saussons, mazique, est-ce que ce sont des elfes de sang ou ce sont d'autres races, excusez-moi, j'ai pas envie de faire un bobo aux personnes qui sont de ma race, à mes cousins, à mes frères de sang, ce serait moche, bah non, on s'en fout, c'est dehors d'eux, genre des sentiments, entre nous, mais non, il n'y a que dans l'Alliance qu'on s'offre des tartines de chocolat, Nutella le matin, et des fleurs, et des petits oeufs au déjeuner, dans la or, on se fout des tournions, des coups de poing, on s'assomme, c'est pas la même ambiance, allez, c'est par là, ouais, et en plus je me suis pas planté, je suis dans la bonne direction, on n'a rien à gros, j'ai la queue de cheval qui gigote au vent, c'est génial, on dirait que j'ai un animal mort sur la tête, c'est d'en faire, si j'avais du gel, si j'avais positif, de me mettre du gel dans les cheveux, je pourrais faire un mètre de plus, avec tout ce qu'il y a, bon ça c'est agressif, donc on va pas trop s'en approcher, ça c'est agressif aussi, fuck, tout est agressif, ah, j'ai aggro, j'ai aggro, bonjour, bah alors, on a pas eu ces croquettes, c'est triste, allez, Timode Long, oh mais, Fouflet, ça ne sert à rien de lancer un dot deux fois de suite, c'est pas utile, c'est qu'un seul de toute façon qui fonctionnera, allez Fouflet, tu peux retenir ceci, tu vas y arriver, bon il est où, il y a personne, il y a une grosse cochonne par contre, bonjour, es-tu une grosse cochonne, tu es une grosse cochonne, c'est con, j'adore, oh mais ça, j'ai des amis qui pensent à moi, qui c'est, qui c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là, complètement bargeant, ça bécla, non, je me mets pas en mode appareil photo, ça sert à rien, pardon, oui parce que je suis malade en plus, par contre j'ai plus mal, mais ça c'est cool, c'est peut-être pour ça que je parle le mieux du coup, bon, est-ce qu'il va se transformer également en grosse cochonne, le deuxième page, oh c'est lui, c'est l'enfoiré, vous vous rappelez qu'il m'a fait mouiller, j'aurais pu choper la crève, c'est pour ça que je suis malade, pour aller chercher un putain de bouquin, qui était à 5 mètres de lui, nous ne renoncerons jamais, la vengeance sera terrible, bah tu es aussi une grosse cochonne, oh t'as le groin tout humide, c'est merveilleux, bon ça se rend acquis cette quête, tout droit apparemment, hop, allez on s'appelle, on se fait une bouffe, fais gaffe de ne pas terminer en méchouis, cochonnette, hop, c'est tout droit, ok, et puis nous, on va se stopper au prochain village, tout simplement, je pense que ça doit faire une petite 15, 20 minutes pépère de vidéo, ce qui est bien, c'est bien tranquille, un Iron Man, ça ne sert à rien de faire 40 minutes, puisque de toute façon, c'est tout ce que je fais, pas aller bien loin, donc on va t'en faire durer le plaisir, par petite dose, par petite couche, bonjour les mecs, on s'en rappellera, hop, donc on arrive au village de Brise Clémente, magnifique comme nom, n'est-ce pas, un bruit de paix, un petit paix silencieux, c'est une Brise Clémente, bon, on va choper tous les Pégy, on prend les quêtes, comme ça on est bien pour la prochaine fois, ce que je veux, c'est que tu me donnes ta quête, c'est sympa comme petit village ici aussi, j'aime bien, c'est cool, hop là, bonjour, ouh, tu es sexy madame, on va nous voir de plus près, ouh, par contre, tu as les yeux irradiés, hop, pas de, il doit y avoir un fly ici, il va être au dessus, je parie, salut les gars, bah dis donc, on se fait chier ici, il n'y a pas d'ambiance, ça manque de petites tepules, Jarkos, mets de la musique, hop, pour le puits de soleil, oui, oui, pour le puits de soleil, dis je l'ai accepté ta quête là, merci, et maintenant, on va monter aux étages, et je me dis que le fly sera probablement au dessus, enfin je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais je n'en sais rien en fait, j'imagine, il n'est pas là, on ne peut pas aller plus haut, ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'étages, ah si, je me disais bien, quand même, c'est de quoi il parle le fouflet de temps en temps, on ne sait pas souvent, mais des fois ça arrive, par contre, est-ce que le fly est à l'étage, voilà une question qui est bonne, et on est chez qui là, il y a une grosse cochonne sur la table, j'espère que ce n'est pas un des élèves, c'est joli ici, j'aime bien, il n'y a pas grand chose, enfin il n'y a même rien, ah si, il y a une cochonnette là, il y a des pommes, ah non, j'y ai cru, il est où le fly, bon on va sauter, on va se bubuler, parce que ça, ça absorbe les dégâts, donc pas de problème, allez hop, voilà, coucou, je veux voir ma bite, ah bah c'était lui en fait, ok, bon on va retourner à l'intérieur, on va pas prendre de risque, est-ce que c'est une auberge d'ailleurs ici, si je me mets à l'intérieur, oui c'est une auberge, bonjour madame l'aubergiste, non c'est pas ça, on recommence, bonjour madame l'aubergiste, je veux habiter ici, merci c'est fort aimable, et comme je suis timide, je vais me cacher derrière le rideau, bon je peux pas, alors comme je suis timide, je vais me cacher derrière lui, voilà, je suis caché, on me voit plus, tu vois, on ne soupçonne pas la présence d'un foufflé, c'est pas possible, ah merde, ah si, bon allez, je voulais, si si si, moi c'était un petit épisode rapido, c'est comme ça, je sais pas encore quand est-ce que je vais te publier, tu dois te demander pourquoi j'ai mis une capuche, ah bah oui, pose la question dans les commentaires, je te répondrai, tu verras, la réponse est totalement efficace, et très simple, petit bisou, un petit bisou, une poignée de main, un petit pouce positif sous la vidéo, tu viens de t'abonner, je te souhaite la bienvenue, si tu étais déjà abonné, je te remercie pour ta fidélité, ouais, on est fidèles entre nous, allez, à bientôt, pour la suite, tch 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 tch, tes aventures à Iron Man, yeah, yeah, yeah ! that bullshit,